Corner et Koufran hier au menu du dernier entraînement des Crocos avant leur double déplacement. Le tacticien Nîmo a mis l'accent sur les coups de pieds arrêtés, sans oublier une séance générale de tir au but, toujours utile avant de jouer un match à élimination directe. Deux rencontres en trois jours, contre Le Mans d'abord ce soir en Coupe de la Ligue, puis à Nantes en championnat samedi. Du costaud et du sérieux, même si la coupe n'est pas l'objectif numéro un des gardois. Les D1, on n'en joue pas tout le temps, on n'en joue pas tous les ans. Donc bon, eux, ils ont joué dimanche, ils vont rejouer samedi, on voit qu'ils ne sont pas très bien. Donc peut-être qu'ils vont, je ne dis pas qu'ils vont faire l'impasse sur ce match, mais peut-être qu'ils vont faire tourner, plutôt penser à se sortir la tête de l'eau du championnat. Nous, on y croit et on va aller au Mans sans complexe pour se qualifier. Ce n'est pas le meilleur tirage qu'on aurait souhaité. Voilà. Il est évident que ce match-là n'aura pas la même importance par rapport à notre championnat, parce qu'il n'y aura pas de points en jeu. Ce ne sera qu'une affaire de qualification et d'argent. On est d'accord. Par contre, celui-là peut peut-être nous préparer à faire celui de Nantes aussi. 19 joueurs composent le groupe parti hier après-midi pour la Sarthe. Le tacticien nîmois alignera son équipe type à quelques postes près, dont celui de gardien. Héros du tour précédent, le remplaçant Al-Shahibani, devrait être à nouveau titulaire ce soir. Face à une équipe de L1 où toute erreur se perd à cache, les Nîmois enregistreront aussi le retour de l'expérimenté Mandriki à la pointe de l'attaque.